Mawla ya sali wa salim da'iman abadan ala habibi kakhiril khalqi koulihimi As salam wa alaikum mes frères et soeurs Après avoir évoqué dans notre dernier rappel les choses qui se sont passées lors de la grossesse de Amna la mère du prophète Mohamed salallahu alayhi wa salam Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du déroulement de son accouchement Avant d'accoucher, Aminah était resté seul et a ressenti l'immunance de son accouchement Abdelmuntalib, le grand-père paternel du prophète, étant sorti faire les tours autour de la Kaaba avec ses fils Aminah était resté seul dans la maison sans personne à ses côtés Par crainte pour elle, Abdelmuntalib avait refermé la porte sur elle Aminah disait, je suis resté tout seul dans la maison et j'ai entendu un bruit entre le ciel et la terre J'ai vu un ange immense qui portait trois drapeaux Il a mis le premier à l'Orient, le deuxième à l'Occident et le troisième sur el-Baytul-Haram la Kaaba Dieu a envoyé des femmes de haut degré pour assister Aminah Aminah dit, lorsque ce fut la nuit du deuxième jour de Rabir al-Awel J'ai su que celui qui était dans mon ventre voulait des centres Je me suis alors mise à pleurer du fait de ma solitude dans la maison Sans personne à mes côtés C'est alors que dans le coin de la maison j'ai vu quatre femmes de grande taille Portant des panneaux blancs tels des lunes radieuses Elles ont baumé un parfum magnifique Je leur ai dit, qui êtes-vous donc, vous dont Allah par sa grâce m'a accordé la présence dans ma solitude Et qui a soulagé par vous mon épreuve La première a dit, je suis Marianne, fille de Aminah, c'est-à-dire Marie, la mère du prophète Jésus en Issa Voici à ta gauche, Sarah, la femme d'Abraham, Ibrahim Voici à ton niveau, derrière toi, Hedja, la mère d'Ismaël, Ismaïl Et voici, devant toi, Hesia, la fille de Mousel-Him C'est-à-dire, la femme de Pharaon qui était musulmane El Mizan disait, à cet instant, j'ai vu des météorites partir de droite et de gauche Allah Ta'ala révéla à Ridwan, l'ange responsable du paradis, ce qui a pour sens Oh Ridwan, décore le paradis et met devant ses demeures les Hours et les Wildens Le trône El-Arch a vibré de joie Le Kursi a penché d'étonnement Les anges se sont prosternés Il a été dit à Malik, l'ange responsable de l'enfer Oh Malik, ferme les portes de l'enfer Et enchaîne les diables pour la descente des chefs des anges Par la suite, Amina a dit Je n'ai pas ressenti ce que ressentent les femmes lors de l'accouchement J'ai transpiré beaucoup, comme dit Musk Et chose à laquelle je n'étais pas habituée auparavant Je me suis plainté de la soif C'est alors qu'un ange m'a amené une gorgée d'eau dans un récipient d'argent C'était une boisson plus douce que le miel, plus fraîche que la neige et d'une meilleure odeur que le musc Je l'ai prise et je l'ai bu C'est alors qu'une lumière m'a inondé J'étais étonné Je me suis mise à regarder à droite et à gauche Tandis que j'étais assise, voici qu'un magnifique volatil blanc est venu et a passé ses ailes sur mon ventre En disant C'est-à-dire, descend au messager de Allah Le créateur, celui qui sait les choses cachées et les choses apparentes M'a aidé et j'ai accouché du messager de Allah, Mohamed Amina a dit Quand il est sorti, une lumière est sortie avec lui Elle a éclairé de l'Orient à l'Occident Le prophète est né avec du Kuhul Le cordon ombidical sectionné Lorsqu'il est né, trois anges se sont précipités auprès de lui L'un avait un récipient d'or Le deuxième une cruche d'or Et le troisième une serviette de soie verte Ils l'ont lavé avec une eau parfumée Amina a dit Lorsque j'ai accouché du messager de Allah Je l'ai vu la tête levée vers le ciel Y dirigeant son doigt Jibril, l'ange Gabriel, l'a pris Les anges se sont envolés en le portant avec eux Mikael, l'ange Mikael, l'a enveloppé dans un bras blanc du paradis Et l'a donné à Aridouen Qui lui a donné à manger Tout comme un oiseau donne à manger à son petit Je le regardais C'était comme s'il disait Ajoute-moi Et Aridouen lui disait Cela te suffit Au bien-aimé de Allah Il n'y a pas de science ni d'indulgence Qui a été accordé à un prophète Sans que cela ne te le soit accordé Attache-toi à la voie de droiture Celui qui te suivra dans ce que tu dis Sera rassemblé dans ton groupe Je demande à Allah qui nous accorde d'aimer de manière complète Notre maître Mohamed Nous continuons, incha'Allah, notre série De rappels sur notre bien-aimé Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Barakallahu fikum Wa sallam alaykum Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501